Musique Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir dans Ubik, Karine Viard. Bonsoir Karine, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous connaissiez les lieux, le Petit Palais ? Non, je ne suis jamais venue. Est-ce que vous faites les expos de temps en temps ? Oui, assez souvent. Et vous aimez quoi ? Mais j'aime bien aller à Orsay, j'aime bien aller à Beaubourg aussi. Puis je fais des expos de photos comme ça, de temps en temps. Mais Petit Palais, je n'étais jamais venue, mais ça m'a donné envie. Alors vous êtes à l'affiche depuis hier du premier film de Karine Tardieu, La tête de maman. Il faut dire que vous faites une drôle de tête dans ce film. Vous jouez une maman dépressive, triste. Et votre fille, une ado de 15 ans, a décidé d'essayer de vous redonner le sourire. J'aimerais savoir comment vous avez abordé ce personnage. Ce qui m'a séduit, c'est surtout l'histoire, la globalité de l'histoire. J'aimais bien le personnage que m'a confié Karine Tardieu. J'ai le sentiment que je n'avais jamais eu à le faire. Il y a un parcours de ce personnage. Effectivement, au départ, elle est totalement indifférente à la vie qui se déroule devant elle. Elle est perdue dans sa tête. C'est pour ça que ça s'appelle La tête de maman. Parce que la jeune fille s'interroge toujours en se disant, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ma mère ? Pourquoi ça ne sort pas ? Puis finalement, elle va lui retrouver son amour de jeunesse. Et là, tout va s'éclairer et tout va repartir. Et cette femme qui était vraiment coupée du monde va redevenir fiévreuse, amoureuse, comme au premier jour, comme une enfant. Alors, votre mari, c'est Pascal Héblé. Votre premier grand amour, c'est Cadmérade. Votre fille, elle est jouée par Chloé Koumou, qui a beaucoup de talent. Ce film a reçu le prix cinéma de la Fondation Lucien Barrière. Et donc, toute cette fine équipe, on l'a retrouvée à l'occasion de la remise du prix. Et c'est un reportage de Lionel Bayon. Alors, Karine Viard, prête à tout aujourd'hui pour un beau rôle, même maître sein nu. Oui, absolument. Vous êtes quelqu'un de pudique au départ. Oui, beaucoup, très pudique. Mais je pense qu'en tout cas, la nudité n'est pas une raison valable pour refuser un rôle. Si la nudité est gratuite, la chose ne se discute pas. Mais si la nudité est intéressante, alors je trouve que ça ne doit pas être un obstacle. On vous sent comme quelqu'un de très volontaire. Est-ce que vous allez les chercher, les rôles dans la vie ? Ou est-ce que vous laissez la vie faire ? Mais ni l'un ni l'autre. Je ne vais pas chercher les rôles. Je ne vais pas dire aux gens que ceci, cela, parce que ça me gêne. Mais en même temps, je pense qu'on provoque le désir qu'on suscite. Et j'ai lu d'ailleurs que vous faisiez un travail sur vous-même. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Est-ce que ça ne fait pas avancer dans le... Trouver une bonne façon de rentrer dans la peau d'un personnage ? Est-ce que ce travail sur l'inconscient, il ne vous a pas fait grandir ? Non, parce que la peau d'un personnage, c'est toujours une notion avec laquelle j'ai du mal. Un personnage, il n'existe pas en dehors de celui qui l'interprète, je trouve. Il n'est pas une peau qu'on enfile. C'est l'interaction entre ce qu'on fantasme du personnage et nous-mêmes, notre physique, ce qu'on est et ce qu'on prête au personnage. En fait, si la psychanalyse, elle doit aider un comédien, c'est peut-être dans sa compréhension du monde. C'est-à-dire que moins empêtré, moins pollué par lui-même, il est peut-être plus disponible à réfléchir à un personnage, à le mettre à distance, à se dire la dépression de ce personnage, comment est-ce qu'on la traite, qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de cette femme, mais je ne suis pas sûre. C'est nous, en fait. C'est nous qui changeons, donc les choses autour doivent changer aussi. J'évolue également. J'ai lu un petit peu une revue de presse, évidemment, avant de vous rencontrer. Alors, on dit justement souvent drôle. Est-ce que c'est une des caractéristiques que vous diriez de votre... Oui, c'est vrai. C'est important ? Je suis un peu coincée en interview. Je n'arrive pas à me laisser aller autant que je pourrais, mais oui, effectivement, oui, c'est vrai. J'ai vu que vous étiez fan de Louis de Funès. Ah oui, oui, j'adore. J'adore. C'est un drôme-mètre. Ce n'est pas un modèle pour moi, pas du tout, mais j'aime bien quand les gens repoussent les limites. La question du ridicule est totalement explosée, quoi. Ils repoussent complètement les limites. On sent quelqu'un... Mais Poulvord, il a ça. Par exemple, José Garcia, il a ça très fort aussi. C'est qu'à un moment donné, ils sont dans une espèce d'excitation. Qu'un, il a ça ? À un moment donné, ils peuvent devenir fous. Ils ont une espèce d'audace comme ça extraordinaire. Ça, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Et alors, ce goût de la transformation dont parlait tout à l'heure Chloé Koulou dans le reportage qu'on a vu, ça vous vient d'où ? Effectivement, vous êtes très différente dans tous les films. Mais je crois qu'en fait, ce n'est pas une chose que je mesure ou que je maîtrise énormément. C'est juste que je ne me regarde pas trop. Je n'ai pas tellement le souci de mon image, beaucoup moins que plein d'autres acteurs, en fait. Donc, je me laisse faire, je me laisse aller, je ne me regarde pas, je ne me regarde pas être jolie ou moche dans les films. Vous avez cette liberté par rapport à l'apparence physique. Absolument. Alors, vous avez une actualité très riche. Vous allez tourner bientôt dans les randonneurs à Saint-Tropez. Vous allez être aussi à l'affiche du nouveau film de Clapiche, c'est ça, Paris. Vous êtes également à l'affiche du film de Sam Carman, aux côtés d'André Dussolier. C'est la boulimie, c'est l'envie de tourner tout le temps, c'est vous engranger de film en film. Comment ça se passe ? Mais parfois, il y a des beaux rôles qui se présentent. Alors, c'est un peu délicat de dire non, en fait, parce que les beaux rôles ne sont pas si fréquents. Donc, d'un seul coup, il y en a un, on dit oui, et puis il y en a un deuxième, on dit bon, bah oui, de toute façon, ils vont se faire à telle période. Et puis, au fond, voilà. Avant de vous quitter, je vais vous proposer un portrait Ubik Express. Juste deux, trois petites questions, comme ça, avant de vous lâcher et de vous laisser travailler. Le bonheur le plus parfait ? Mes enfants, mon mari pas loin, mes enfants à côté de moi sur le canapé, devant un feu de cheminée, et moi en train de leur lire une histoire. Des regrets ? Je pense que je regrette d'être un peu impulsive, d'être, de pas toujours être à la hauteur. J'arrive pas à mettre à distance les gens qui me polluent, tout de suite, ça me met en colère, tout de suite, je fulmine. Quand je me lève le matin ? Je suis toujours heureuse. Vous avez la pêche, vous êtes de bonne humeur. Je suis heureuse de vivre, ouais. Tous les matins, je me dis, waouh, quelle chance d'être encore vivante et de profiter de cette journée. Donc vous êtes le contraire du personnage, finalement, dans la tête de maman, c'est une femme qui a peur de la vie, vous n'avez pas peur de la vie ? Ah, pas du tout, je n'ai pas peur de la vie, ça c'est sûr. Je la croque à belles dents, plutôt. Karine Viard, merci. Merci à vous. On va voir le petit palais ensemble ? D'accord, allez, vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada